J'ai gravé les échelons pour arriver jusqu'ici. On peut dire que j'ai fait toutes mes classes ici. Ici, je le dis, c'est chez moi et c'est pour ça que j'ai envie de tout donner pour ce club. Mon prochain objectif, ce serait de filer la peau de la Meno. C'est le club de ma ville, le club de ma région. J'ai tout simplement envie de tout donner sur le terrain à chaque fois pour le club. Le lundi 20 février, on est partis avec l'équipe disputer le tournoi prestigieux de l'Académie Mohamed VI de football à Rabat. Le site, c'est Mohamed VI, l'Académie Mohamed VI, qui a été créé par Nasser Largué à l'époque. C'est la cinquième édition du tournoi Mohamed VI à l'Académie du Roa au Maroc et c'est notre troisième participation. On a su, nous de notre côté, créer un lien très fort et humain avec les entraîneurs là-bas. Là, on va à la cérémonie d'ouverture. Il va nous présenter toutes les équipes et tout ça. Et après, on va jouer le premier match à 11h40 contre le Real. C'est une cérémonie, cérémonie. On va aller voir ce qui se passe. Le Maroc, c'est un beau pays. Je l'ai connu déjà l'année dernière. J'avais une belle impression de ce pays. Donc voilà, j'ai retourné, ça m'a fait plaisir. Franchement, ce qui m'a marqué, c'est déjà notre accueil. On a été accueillis très chaleureusement. Les personnes étaient vraiment très accueillantes, très gentilles. Le format de ce tournoi, il était simple, avec quatre poules de trois équipes. Ensuite, dans cette poule de trois équipes, les deux premiers passent. Et les deux premiers de chaque poule se rencontrent en quart de finale. Ensuite, la demi-finale et la finale. L'organisation est faite autour de quatre groupes de trois équipes. Et effectivement, si tu finis troisième de ton groupe, ce qui est rapide. Si tu perds le premier match, tu es déjà à la limite. Si tu finis troisième de ton groupe, tu as un match en moins sur l'ensemble du séjour. Et tu ne joues plus que les quatre dernières places. Donc de la neuvième à la deuxième place. On a directement vu qu'on était tombés sur la grosse poule. D'un côté, le club le plus connu au monde, le Real Madrid. Tout le monde connaît. Et d'un côté, une belle formation de Feyenoord, le club des Pays-Bas. On va jouer le Real. On est de côté le Real. On prend sur nous. On reste sur nos valeurs. Nos valeurs, c'est d'être agressif sur le porteur. C'est de ressortir le banc. C'est d'aller chercher. C'est de gérer. C'est de s'appliquer sur les coups. Il y a plein de choses. On sait le faire. Jani, Longin, Bradel, Eliès derrière. Rabi avec Samir. Momo un peu au-dessus. Abou tombe sur les côtés. Zoom devant. Quand on a su qu'on commençait par le Real, c'est sûr que c'était une grosse affiche de par leur nom. Après, nous, on s'est dit que si on jouait comme les matchs précédents au championnat, il n'y avait pas de raison de faire un résultat contraire. Autour, les gens peuvent penser qu'on va approcher le match différemment d'un autre. Après, moi, je pense qu'on aborde tous les matchs de la même façon, quelle que soit l'équipe en face. Après, pour nous, il n'y avait pas de complexe d'infériorité. Au niveau de l'organisation, le responsable nous a dit que c'était le groupe le plus relevé. Tirer ce premier match sur le Real de Madrid, il fallait tout de suite faire un résultat. Surtout pas perdre. 93 im!... us, per ce... ji... Tu, tu, no! Tiens! Un match compliqué, on n'a pas beaucoup le ballon, on subit. Mais en fait, eux, ils gardaient la balle et ils ne la faisaient que tourner de droite à gauche. Ils n'étaient pas dangereux en fait, ils n'avaient pas d'occasion, juste ils nous faisaient tourner. On ne touche pas trop la balle, on court un peu après le ballon, mais voilà, ils ne sont pas non plus très dangereux, ils n'ont pas beaucoup d'occasion de but. Ils n'ont absolument pas d'occasion, donc ne soyez pas frustrés. Là, le haut niveau, c'est ça, on n'aura pas tous les jours le ballon, mais il faut combler les choses, d'accord ? Il y a un attaquant, donc Bradel, il décale vite parce que des fois, le 11, il va plonger à l'opposé. Et Djany, on s'en bat les c***** du 3 ! Laisse-moi aller manger la touche là-bas ! Le plus important, c'est ton but, donc on s'en fout ! Donc il y a interdiction, écoute-moi bien Djany, que tu prennes un ballon dans l'interval entre toi et l'enjeu. Interdiction ! Mais là, il faut bien me parler, les gars. La frustration, c'est normal, à votre âge, c'est normal, on veut tout le temps avoir le ballon, on veut toujours avoir. Il y aura du déchet, c'est pas grave, il faut l'accepter. Mais par contre, défensivement, bien communiquer. C'est pas « je vais tout seul, j'ai décidé tout seul », c'est pas ce que vous avez communiqué. Si Bradel, il sort, ça veut dire que Longin, il a décalé, Eliès, il a refermé, Djany, il a refermé. Mais parlez ! Peut-être qu'on a eu cette appréhension, de par leur nom, de jouer naturellement, comme on sait le faire d'habitude. Mais voilà, c'est sûr qu'on arrive à les aider avec eux. C'est pas facile ce que vous avez fait. Par contre, il fait très chaud. On a un deuxième match cet après-midi, l'importance de la récupération. Hyper important. D'accord ? Je vais vous féliciter, c'est bien, on a pas peur. Franchement, on était contents de nous, car tout d'abord, on n'a pas perdu, c'était le principal. Et on a tenu tête au Real Madrid, donc c'était une fierté pour nous. Moi, je pense qu'on aurait pu même avoir plus au vu du match, mais voilà, tenir tête au Real pour un premier match du tournoi, c'est quand même pas mal. Non, c'était un très bon match. C'était une très bonne équipe, le Real de Madrid, on a tous envie de jouer. Après, voilà, c'était pas en période d'un à zéro, on est revenu, je pense que c'est le principal et c'est tout, il faudra gagner cet après-midi. Comme on faisait une poule de trois, on a enchaîné les deux matchs de poudre dans la même journée, donc le Real Madrid le matin et Feyenoord l'après-midi. L'enchaînement des deux matchs comme ça dans la journée avec les repas entre deux, c'est pas trop compliqué ? Si un peu avec la chaleur, c'est compliqué, alors on va essayer de tout donner sur ce dernier match avant l'état d'expression. Ce n'était pas des matchs de 90 minutes, c'était des matchs de deux fois 25 minutes, donc 50 minutes, donc enchaîner deux matchs à 50 minutes dans la journée, c'est vrai que ça nous a fatigué. Oui, bien sûr, ça se ressent, mais ce que je dis aux joueurs, vous mettez ça de côté, c'est que dans la tête, si tu as envie de réussir, tu réussiras ton match. Soyez lucides et patients. Dans tout ce qu'on fait, lucides et patients. Un match nul, on n'est pas éliminé, d'accord ? Lucides et patients. Et quand on joue les contres, c'est à fond. Et le repli défensif sur le bloc. 25 minutes, c'est la mi-temps, on doit changer. 25 minutes à fond, d'accord ? Allez ! Allez, allez, allez ! Dans des groupes de trois équipes, la défaite, malheureusement, est interdite parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes et on n'a pas beaucoup de matchs pour se qualifier. Le match commence très, très bien avec un but pour nous dès la 15e seconde. 30 secondes de jeu, on marque très, très tôt dans le match. C'est une bonne entrée en matière, mais après, on sait que dans un match de foot, le plus dur, c'est de tenir le score, surtout quand on marque au début du match. Ils se disent, voilà, 1-0, super, ça y est, on a fait le taf. Maintenant, on va gérer les choses, mais à ce niveau-là, il ne faut pas gérer. Il faut toujours être concentré du début à la fin. On jouait mal, il faut dire la vérité. On faisait n'importe quoi, on perdait des ballons faciles. Ils poussaient, ils poussaient, ils poussaient. En fait, on ne faisait que défendre. Après l'ouverture du score, on s'est un peu relâchés, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on gagnait un zéro très tôt. Et voilà, Feuenoord a commencé à prendre la mise sur la balle. On a été en difficulté jusqu'à leur égalisation. Les deux premiers matchs nuls nous mettaient dans une situation favorable, mais pas définitive pour pouvoir nous qualifier parce qu'il restait donc l'opposition entre Feuenoord et le Real. de Madrid le lendemain matin. Et tout autre résultat qu'une victoire de l'un ou l'autre ou match nul 0-0 rendait la qualification pas certaine. On va faire une petite séance de muscu, histoire de faire quelque chose parce qu'on n'a pas de match aujourd'hui. On est en train de voir aussi le résultat du Real Madrid, Feuenoord aussi pour savoir si on est qualifié pour l'écart. Sinon, c'est tout. Le mercredi matin, nous sommes allés dans la salle de muscu de la Fédération marocaine du football et nous avons effectué un peu une récupération après avoir disputé nos deux matchs la veille. Comme Clairefontaine, ici au Maroc. Et ça veut dire qu'on va aller faire une petite séance de muscu dans leur salle. Parce qu'on a un jour de repos aujourd'hui, on n'a pas match. Là-bas, c'est très, très grand. C'est immense. C'est super beau. Franchement, on était surpris. On avait des étoiles dans les yeux. C'est sûr que ça va bosser. Franchement, les joueurs de la sélection, ils sont bien servis. Il y a des beaux terrains, des bonnes salles de muscu. Il y a une piscine. Voilà, je pense que ça pousse à la performance. Et ici, ils peuvent qu'être bien. Là, elle est magnifique. C'est grand. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pas mal. Il y a de quoi bosser. Un peu de tout. Il y a de l'espace. Et la salle est vachement grande. On vient chercher devant. Les coachs et le staff sont allés voir le match du Real Madrid face au FNA. Et nous, en attendant, on attendait le score pendant la séance de muscu. Donc, entre quelques exercices, on pensait à ça. On attendait la réponse. On n'avait pas le droit à nos téléphones pendant la récupération. Ça veut dire qu'on était impatients de savoir le résultat. Et on devait attendre la fin de la séance pour connaître le résultat. C'est Eric Le Quinet qui appelle Magic LR, qui était au match pendant que nous étions à la muscu. Et c'est là où il nous donne le résultat final. On est avec les joueurs. Là, on attend de connaître le résultat du match. Alors, le Real vient de gagner 1-0. Donc, on finit deuxième du groupe. Et on va pouvoir affronter soit à Lyon, soit à Génération de Foot. Ok. Donc, on est qualifiés, les gars. C'était marrant parce que voilà, on était tous derrière le téléphone en attendant la réponse. Et voilà, la qualification, ça nous a fait du bien. Ouais, maintenant, on attend de savoir qui c'est, soit l'OL ou Génération de Foot. Ça reste deux bonnes équipes, mais voilà. Là, on regarde avec qui on va jouer en quart des finales. Pour l'instant, il y a 1-1. C'est-à-dire pour l'instant, on joue Lyon. Et si Génération de Foot, on joue contre Génération de Foot. L'Histoire de Lyon. Lyon en quart. On espère qu'on va gagner. Là, normalement, toutes les équipes, cet après-midi, c'est une visite de Rabat. Donc là, les garçons, au lieu de faire la sieste, ils vont aller, ils vont découvrir. Donc, c'est intéressant. Comme ça, ils vont connaître aussi pour certains une autre culture. C'est un beau pays et ça change. Ça change des fraçons et ça nous peut voir d'autres choses. Le programme de mercredi après-midi, c'était sorti pour aller découvrir la ville de Rabat, les monuments. Est-ce que je me prends une photo ? C'est le type d'architecture qu'on a pris aux Romains. Comme les villas des Romains, c'est comme les riads dans les pays musulmans au Maroc. Rabat, c'est quand même une très belle ville avec de gros monuments et de beaux paysages. Le Valet-Royal, ça ! Le Valet-Royal du Maroc, c'est joli. Ouais, franchement, c'était vraiment des quartiers typiques avec les monuments historiques de la ville. Des mosquées, des Medina. Quand on a visité Rabat, on est accompagné de l'équipe sénégalaise de la Génération Foot. Les Sénégalais, ils étaient avec nous à l'hôtel. Donc, on faisait la sortie ensemble. Et nous, on marche à droite et on marche juste à notre gauche. On est tous ensemble, on parle et là, on entend des chants, des danses et tout. Les Sénégalais, ils sont réputés pour ça. Ils aiment la musique et la danse. C'est tout à fait. Allez, allez, j'y ai! C'est tout à fait. Allez, allez! Tous ensemble. On a chanté avec eux, on a dansé avec eux, franchement c'était un très grand moment de partage. On fait du foot pour avoir des moments comme ça aussi, de partage, de communion, et là de voir que les cultures se rassemblent ensemble en chantant et tout, franchement c'était un très beau moment. Jeudi matin, la vraie compétition commence, on tombe en quart de finale contre l'Olympique Lyonnais, qui a fini première de son groupe. Bizarrement, c'est le petit déjeuner où j'ai senti l'équipe très concentrée, personne ne parlait, enfin il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient, on était déjà très concentrés dans notre match. Les Lyonnais, on a l'habitude de les jouer, ils sont dans notre groupe de U19 chaque année, donc aller aussi loin au Maroc pour trouver un adversaire et jouer un adversaire qu'on joue en championnat, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa ou plus excitant. Franchement, moi je ne vais pas te mentir, j'ai été déçu, ainsi que toute l'équipe, parce que Lyon, on les joue en championnat, on les a même joués en Gambardella l'année dernière, et là on va jusqu'au Maroc, on espère rencontrer d'autres équipes, et là on apprend qu'on joue encore une fois contre Lyon. Lyon, adversaire qu'on connaît, il y a 15 jours on les a joués en championnat, on les a battus, donc on a une petite avance psychologique sur eux. Mais, mettez ça de côté, c'est un autre match là. Si vous ne remettez pas vos efforts, si vous ne faites pas les choses, on passera à la trappe. On a beaucoup de frustration de la saison passée parce qu'ils ont gagné la Gambardella, alors que nous on a joué en quart de finale chez eux, on a quasiment dominé tout le match, on a eu les occasions les plus franches et on a perdu ce match là de zéro. On sait comment ils jouent, et eux ils savent comment on joue aussi, donc ça promettait une belle affiche. Quand on a su que Lyon n'avait pas mis leur équipe type, on l'a mal pris, franchement, parce qu'on s'est dit qu'ils nous sous-estimaient. On se dit ensemble qu'il faut les corriger pour qu'ils comprennent qu'à l'avenir, il faut nous respecter. Je ressens la balle sur le côté, je fixe, et du coup je passe, et là on me sèche dans la surface, donc pénalty. Je le rate, le gardien l'arrête, mais finalement le pénalty est à retirer parce que le gardien s'était avancé. J'avais pas envie de rester sur un échec, donc j'ai pris mes responsabilités de nouveau, j'ai tiré, et ça a fait beau. Allez, Tom, allez ! J'avais deux, jamais, je termine ! Il a même envie, il a même envie de tout ! Je vais jouer les gars ! Je vais jouer les gars ! Sur une offensive à eux, ils mettent le poteau, et nous on part en contre-attaque. Je pense qu'il y a un peu de chance. Bien sûr, on a de la réussite, mais la réussite elle se provoque. On a fait une bonne prestation, une très bonne prestation même, face à un Olympique Lyonnais, peut-être diminué, mais on ne les a pas prêts à la légère, et on s'est qualifiés pour les demi-finis. Donc là, on est à l'Académie du Roi, en fait, on a fini le match, on mange, ensuite on retourne un peu à l'hôtel pour faire la sieste, et ensuite on revient pour faire cette demi-finale contre le Fus. Ouais, on va aller au bout, au lieu de la finale et en porter le trophée. Notre adversaire en demi-finale, c'était Fus Rabat, c'était une équipe du Maroc. Après l'Académie de Mohamed VI, c'est le deuxième club du Maroc au niveau de la formation, qui sort le plus de joueurs. Donc aussi là, un autre football, et surtout un grand club marocain. Allez les gars, c'est parti ! Ouais, demi-finale, c'était déjà une satisfaction pour nous, parce que voilà, on n'était peut-être pas les favoris, de par notre nom ou de par l'équipe qu'on avait. Et voilà, maintenant qu'on est en demi-finale, on peut essayer de gagner le trophée. Ça nous a un petit peu chamboulé, parce qu'on a fait tout l'échauffement sur Synthetik, et à 5 minutes du match, on apprend qu'on va jouer sur le terrain herbe. Donc on a dû vite rentrer au vestiaire, changer les crampons. Après le tunnel, en fait, nous on fait l'entrée des joueurs, et on était clairement pas au courant qu'il allait y avoir les hymnes. Donc ouais, ça nous a perturbés dans ce début de match. Quand on joue contre une équipe qu'on connaît pas, bah, on se concentre sur nous, sur nos qualités à nous, sur ce qu'on sait bien faire depuis le début de l'année. Le début de rencontre en demi-finale, il commence très mal. On prend un but dans les premières minutes. En termes de matchs, vraiment gloupés, on passe à côté de notre première mi-temps, totalement. Ouais, c'était décevant. On a dit tout de suite, bloc équipe compact, aucune prise de risque derrière, et en fait, on a fait tout l'inverse. Et puis, on veut qu'ils deviennent plus loin. Ouais, première mi-temps catastrophique. On n'était pas présents dans les duels, on se faisait bouger, on se faisait tourner, ils avaient que la balle. C'est normal, c'est normal, vous êtes rentrés comme des sénateurs, des sénateurs, vous vous êtes venus contre 1-0 et vous vous êtes fait bouger. Ce cri à la mi-temps, c'est dire les gars, là où on est, c'est fini, en première mi-temps, on perd 1-0, vous voulez aller en finale, réveillez-vous et allez la chercher cette finale. Oui, en première mi-temps, on a eu aussi des faits de jeu contre nous, l'arbitrage était un peu plus clément envers l'équipe de Rabat. Maintenant, ils sont 1-2-1, ils ont truqué toute la première mi-temps, ils vont faire la même chose en deuxième mi-temps. Donc dès qu'il y a une faute, on prend le ballon, on essaie de jouer, ne pas détruire avec l'arbitre, ne parlez pas avec l'adversaire, je vous l'ai dit en causerie, ne parlez pas avec eux, ils ne vont pas siffler, les quotas ne sifflent pas, Rami, Rami, je ne veux pas que tu prennes rouge, je te sors. Vous pouvez le faire, Luna, vous êtes à 30 minutes d'une finale, à 30 minutes d'une finale, ils pensent qu'ils la tiennent. Ils ont déjà un pied là-bas, ils ont un pied là-bas. Ça fait une semaine que vous faites de gros efforts, une saison que vous travaillez pour 30 minutes, 30 minutes. Devant les cages, je suis heure, on doit préparer, on doit prendre notre temps, les gars, on a 30 minutes, 30 minutes, on prend notre temps, les gars, et ça va le faire, les gars, allez. Allez, 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 allez. Aaaaa ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sors. C'est Assoc ! É donc ? Ça, c'est assez ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! À ça ! Ain ! On a essayé de pousser mais on ne s'est pas créé de grosses occasions et voilà on est malheureusement éliminés. Ce qui est cruel c'est qu'on sort à la porte de la finale en tant que compétiteur. C'est vraiment très dur, c'est un coup sur la tête qu'on prend. Contre une équipe qui n'était pas forcément meilleure que nous, mais je pense qu'ils avaient plus envie que nous, c'est ça qui a joué. Donc aujourd'hui match pour la troisième place qu'on va jouer tout à l'heure contre l'équipe de l'Académie du Roi du Maroc, l'équipe dont on est le plus proche. On rêvait d'une finale contre eux, malheureusement ce sera la petite finale seulement. Voilà, ça donnera l'occasion à tout le monde de pouvoir jouer. Quatorze. Dix. Onze. Neuf. Dix. 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 C'est pas facile parce que le joueur qui joue pas un ou deux matchs se dit qu'il va pas jouer du tournoi ou il y a des choses. Non, il faut te remobiliser parce que tu vas avoir du temps de jeu. Et quand tu auras ton temps de jeu, il faut que tu sois présent et que tu montres que tu peux apporter aussi. L'objectif était simple, malgré la déception d'hier, on devait finir 3e et finir sur le podium. Face à eux, il y avait une très belle équipe, l'Académie Mohamed VI, avec de très bons joueurs. On peut le voir, chaque année on récupère des joueurs de là-bas, Asdin, Anas ou Walid dernièrement. On avait à cœur de se rattraper et de gagner cette petite finale pour arriver sur le podium et remporter cette 3e place. C'est très important pour arriver 3e et rester sur du positif. Malheureusement on a perdu en demi, mais là on va se rattraper. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu avoir beaucoup de temps de jeu, car le coach a fait ses choix. Lors de cette petite finale, le coach a décidé de faire jouer tous ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Bien joué Max ! C'est ça qui arrive ! Première mi-temps compliquée, bizarre. 0-0, il n'y a pas d'occasion des deux côtés. Je ne suis pas sérieux… Je ne suis pas sérieux, ce n'est pas fantastique. Démarine, c'est ça qui arrive ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'un, 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 l'un ! Normalement, les amis temps, c'est tout l'inverse. Il y a 5 buts dans la mi-temps, et on finit par remporter ce match 3-0. Je suis content pour tous les joueurs qui avaient joué moins d'avoir eu l'occasion de montrer qu'ils faisaient partie intégrante de cette 3e place, parce que c'est eux qui sont allés chercher cette 3e place. On finit devant Lyon, on finit devant l'OM, les clubs français. niveau européen voilà on était devant tout le monde donc non c'est un super bilan. Merci monsieur, merci monsieur. Tu parles bien, tu parles bien. Ça fait plaisir la troisième place. C'était une bonne semaine de partage pour tout le monde, ça nous a aussi rapprochés, nous le groupe. Je suis arrivé au club en U9, j'ai fait énormément de tournois et ils m'ont tous marqué. Franchement c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand on est jeune de faire des tournois comme ça. C'est enrichissant pour les jeunes de participer à ces tournois, c'est enrichissant aussi de les faire découvrir un autre pays, de leur faire visiter Rabat et puis à la fin de tout ça et normalement les joueurs reviennent avec un peu plus d'expérience et j'espère un peu meilleur pour le tournois.